La réforme territoriale, c'est le projet de loi NOTRe pour une nouvelle organisation territoriale de la République et une ministre qui fait le tour de France. Aujourd'hui, c'est à Toulouse que Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, est venue pour la douzième étape. La visite est consacrée à l'innovation et au développement économique. Avec l'espace Clément Adair et le premier équipement du pôle Montaudran Aerospace, il associe plusieurs plateformes de recherche, d'expérimentation et de calcul intensif, dont le supercalculateur de Météo France. Ce qui est important, c'est d'arriver à ce niveau-là en termes de calculateur, mais c'est d'ouvrir aux PME, aux petites entreprises, ces calculateurs avec l'aide à la fois de ceux qui savent s'en servir, bien évidemment qu'on conçut la modélisation et ceux qui en ont besoin pour répondre à des marchés pointus, ce qui est l'objectif. La France se redresse au niveau économique et en particulier, on a vu ici dans le domaine de l'aéronautique et de la recherche fondamentale sur les grands systèmes, grâce à cette combinaison d'actions publiques. C'est pour ça que je défends un modèle qui est l'alliance entre l'action publique, la recherche publique, la recherche privée et les applications dans l'entreprise. Et je pense très objectivement que l'alliance Etat-Région est la meilleure des alliances possibles. Et la région est le premier financeur de cet espace, un symbole de l'alliance recherche et entreprise, un des points forts de la région Médipyrénée et une priorité dans le cadre des contrats de plan Etat-Région successifs. Dans quelques mois, on doit fusionner avec Languedoc-Roussillon. Ce sera encore plus son rôle demain avec la réforme, avec la mise en oeuvre de l'alliance nôtre, avec le pilotage économique. Ce n'est pas pour écarter les autres. Les régions seules ne pourront pas agir. Elles devront avoir les partenaires que sont la métropole sur le territoire de la métropole, les autres collectivités, les chambres de commerce et de l'industrie, les chambres de métier, les chambres d'agriculture. Ce qui vaut ici pour l'aéronautique, la mécanique, vaut ailleurs pour l'agriculture, l'agroalimentaire. Quand on voit par exemple sur la nouvelle région que l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, a son premier centre délocalisé ici à Toulouse, mais que l'INRA est également à Montpellier, que l'INRA est à Narbonne, on voit bien que l'effort de recherche en matière agricole, agroalimentaire, doit aussi continuer son développement. Et on a beaucoup investi sur l'INRA pour cette raison-là. Un peu plus tard dans la journée, Marie-Lise Lebranchus s'est adressée aux différents syndicats régionaux des trois fonctions publiques, État, territoriales et hospitalières. Elle a ensuite installé la conférence territoriale de l'action publique. La ligne Toulouse-Orly, championne d'Europe, la navette au départ et à l'arrivée de la Ville Rose est empruntée par 2,3 millions de passagers chaque année. Première liaison européenne devant Barcelone-Madrid. Elle est exploitée par Air France et EasyJet à raison de 25 vols par jour et un flux de 6300 passagers quotidiens, au premier rang desquels les hommes et femmes d'affaires qui apprécient la souplesse de la formule et sa fréquence. En attendant l'hypothétique ligne à grande vitesse qui mettra peut-être un jour Toulouse à 3h du centre de la capitale. Des frissons au palais des sports André Broua, mardi soir, la communion avec le public connaisseur de volleyball et des regrets aussi. Les Spacers de Toulouse ont terminé leur saison 2014-2015 sur une défaite 3-7 à 2 face à l'un des cadors de la Liga, le Paris-Volet. A l'issue des matchs allés et retours, des quarts de finale des playoffs, le staff et les joueurs de Cédric Hennard ont fait le bilan d'une saison riche, non sans émotions. C'est de la fierté parce qu'on a vendu cher notre pot et on a tout donné. C'était le minimum que j'avais demandé aux joueurs et je suis quand même fier. Je pense que ce qui va ressortir de tout ça, c'est bien. C'est plus déçu de finir la saison comme ça, sur une grosse partie qu'on n'arrive pas à conclure. C'est comme ça, c'est le sport. Plus de détails et d'analyses avec en invité une partie de l'effectif des Spacers sur le plateau de TLT demain vendredi dans Côté Sport dès 18h40. Sous-titrage Société Radio-Canada